Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale en ce lundi 15 avril. Voici d'abord les prévisions météo. Après un temps frais de nouveau ce matin, ça sera beaucoup plus agréable cet après-midi avec du soleil de toute façon toute la journée partout dans la région. On 15 degrés cet après-midi pour les maximales sur le littoral, 17 degrés à l'île. On annonce même une vraie douceur printanière de retour pour les prochains jours. On en reparlera avec les prévisions météo complète après ce journal. A la une d'abord une bonne nouvelle pour l'emploi de la région. Cette année, les entreprises des Hauts-de-France prévoient plus de 200 000 embauches, soit le plus haut niveau de recrutement depuis 9 ans. Près de la moitié des projets concernent 5 secteurs d'activité, la santé et l'action sociale, les services scientifiques et techniques, les services à la personne, le commerce de détail et enfin l'agriculture. Mais pour satisfaire ce recrutement, il faut avoir les bons profils. Or dans la région, trop souvent les demandeurs d'emploi manquent de qualifications. Leurs profils ne correspondent pas aux postes en demande. Pôle emploi va donc investir plus dans des formations pour les chômeurs. Explication au micro de Xavier Silly. Avec des secteurs très différents qui recrutent, on peut avoir le secteur du numérique, là plutôt sur des programmeurs, des personnes qui administrent des données informatiques. Donc des métiers qualifiés avec un attendu assez précis en termes de diplôme a priori. Et puis des métiers là aussi qui recrutent beaucoup, qui sont plus sur des métiers de main d'oeuvre, qui peuvent convenir du coup à des personnes qui ont des qualités professionnelles, des savoir-être, autour de l'aide à la personne, le maintien des personnes âgées à domicile, où là nous avons les plus fortes intentions d'embauche. Donc vous voyez, deux métiers très différents. L'impôt à la source désormais en place depuis janvier. La déclaration de revenus ne disparaît pas. Pour autant, elle reste en effet obligatoire pour tous les contribuables, imposables ou non. Depuis quelques jours, la campagne 2019 est d'ailleurs ouverte. Et cette année, le gouvernement veut généraliser la déclaration sur Internet. Évidemment, certains n'ont pas d'ordinateur ou d'accès facilité au numérique. La direction des finances publiques se dit prête donc à accompagner ces usagers, pas forcément à l'aise avec Internet, des rendez-vous personnalisés ou des ordinateurs à disposition proposés à celles et ceux qui en feront la demande. Explication au micro de Lucille Berthe-Constant. Nous allons généraliser cette année une nouvelle offre de services, au-delà de l'offre de services en ligne, une offre de services concernant l'accueil physique des contribuables qui consiste à leur permettre de prendre rendez-vous par téléphone, donc de convenir d'un rendez-vous à l'avance dès lors qu'ils rencontrent une difficulté particulière dans l'examen de leur dossier qui ne pourra pas se régler simplement en allant au guichet sans avoir un minimum de préparation en amont. Puis c'est bien ça l'objectif de ces rendez-vous, c'est de faire en sorte qu'il y ait un échange avant qui permette de préparer l'examen du dossier de telle façon que quand le rendez-vous a lieu, on puisse trouver une solution. Autre image, la ministre de la Santé de Passage vendredi dans la région Agnès Buzyn s'est rendue à l'EPSM, l'établissement public de santé mentale de Saint-André-les-Lilles. Depuis plusieurs mois, l'État annonce vouloir en faire plus pour la psychiatrie. Le parent pauvre de la médecine a même reconnu la ministre vendredi. En juin dernier, le gouvernement a pour cela alloué 40 millions d'euros et nommé un délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Mais lors de cette visite de la ministre, une vingtaine de personnes, des syndicats solidaires et des CFDT en ont profité pour manifester devant l'établissement, dénonçant justement le manque de moyens de reconnaissance de ce secteur. Explication au micro de Lucille Berthe Constant. Je pense que si elle nomme quelqu'un, c'est parce qu'elle se rend compte qu'il y a un gros problème, déjà. Mais quand même, après, nous, on ne peut pas anticiper sur ce qui va se passer. On reste prudent, toujours. Oui. Et puis on sait que les budgets alloués, elle va nous donner peut-être une rallonge budgétaire, mais qui sera donnée à d'autres établissements encore plus en difficulté. Nous, on fait partie d'un groupement hospitalier de territoire où l'hôpital de Saint-Venant est encore plus en difficulté que le nôtre. Alors on peut supposer que le peu d'argent qu'ils vont distribuer va aller aux plus pauvres. Donc on va déshabiller Paul pour habiller Jacques. Bon, on a l'habitude maintenant. On nous parle de rallonge budgétaire, mais on n'en voit jamais la couleur. On parle encore de médecine avec la phrase du jour en association avec le quotidien gratuit. C'est news à les deux. Xavier Bertrand, le président de la région. Je cite « Le déremboursement de l'homéopathie est une fausse bonne idée et coûterait plus cher. Je veux le maintien du déremboursement. » Je signe la pétition. Xavier Bertrand, président de la région, qui choisit son camp entre ceux qui sont convaincus de l'homéopathie et ceux qui en doutent. Le président de la région, Xavier Bertrand, pour la phrase du jour. On passe à tout autre chose. On l'a vu avec des températures parfois glaçantes. Ce week-end, ce n'est pas encore tout à fait l'été dans la région. Pourtant, sur le littoral à Hume-Roe, les cabines sont déjà installées depuis plusieurs jours sur la digue. Et grande nouveauté, il y en a même pour tout le monde, ou presque cette année. Traditionnellement, ces cabines de plage huime-rosiennes appartiennent aux familles, se transmettent de génération en génération, si bien qu'il est impossible pour les touristes d'en avoir une. Il y a aujourd'hui 140 demandes en liste d'attente. Et pour la première fois, la ville a donc installé 20 cabines de plage ouvertes à la location. Elles seront d'ores et déjà disponibles pour une semaine ou plus. Explication avec le maire de Hume-Roe, au micro de Marine Kijek. Ce qui a motivé la mise en place de ces cabines municipales, entre guillemets, c'est la demande des vacanciers, des huime-rosiens, d'obtention d'une cabine. Parce qu'actuellement, il existe des cabines personnelles, familiales, avec une liste d'attente de 140 personnes pour avoir un emplacement. Puisque ça se transmet de génération en génération. Donc c'était d'offrir au plus grand nombre possible, même s'il n'y a que 20 cabines pour commencer, la possibilité aux familles de louer pour 8 jours, 15 jours ou un mois, d'avoir un emplacement sur la ligue de Hume-Roe. Et puis en ce 15 avril, c'est la journée mondiale de l'art, ça tombe bien. Une grande exposition est actuellement proposée au musée d'art moderne de Villeneuve d'Ascq. Une rétrospective consacrée au sculpteur suisse Alberto Giacometti. 150 pièces exposées, dont quelques-unes très célèbres. L'homme qui marche, par exemple, ici, vous le voyez en fond, d'images, cette fameuse statue longiligne inspirée de l'Egypte antique. C'est un événement pour les amateurs d'art, une expo accessible à tous. Pour la première fois au nord de Paris, l'artiste bénéficie d'une telle rétrospective. Présentation au micro de Xavier Silly. Ça fait quelques semaines qu'on est ouvert et le bilan est plutôt positif parce que, justement, il y a un confort de visite qui est réel. On a bien fait d'ouvrir tout l'espace du musée, notamment l'espace des collections permanentes, pour accueillir cette exposition parce que ça rend vraiment la visite agréable. Et puis, le nouveau dispositif d'éclairage qu'on a mis en place et qu'on a inauguré avec l'exposition Giacometti, vous pouvez le voir peut-être derrière moi, ça permet vraiment de magnifier les œuvres. On peut se permettre des mises en scène plus précises qu'auparavant. Il y a tout un système aussi de contrôle à distance qui nous permet d'ajuster l'éclairage selon différents paramètres et notamment la luminosité extérieure. Donc, on a simplement un degré de précision technique qui nous permet de faire plus de choses qu'avant. D'autres informations à suivre dans nos prochaines éditions, on parlera de sport notamment. Merci de votre fidélité. A tout de suite pour les prévisions météo.